Comment la technique peut contribuer à prendre soin des personnes isolées, doublement fragilisées par la crise sanitaire et par la perte d'autonomie ? Cette question nous amène à convoquer trois domaines. Le contexte social, la compréhension de notre société, du constat de l'isolement et de la santé de nos contemporains. Le contexte du capitalisme contemporain, aujourd'hui, est la question du soin, du vivant, de la place de l'humain dans le monde. Du déplacement, en fait, de notre posture anthropocentrée vers une posture d'humain au sein du monde. Et là, je dois dire qu'on a deux super semaines qui se passent en parallèle, puisqu'il y a aussi le séminaire DD90 qui est vraiment super sur ces questions-là. Et enfin, le domaine de la conception du principe de robustesse, qui est nécessaire, mais qui nécessite aussi un pas de côté pour prendre en compte la question de l'expérience dans la conception. Donc, on passera par l'école de Compiègne, la TESTA, qui est la théorie de la perception active couplée, médiée, dont nous avons l'initiateur ici parmi nous aujourd'hui, Charles Lenay, ici présent. Donc, tout d'abord, le constat, selon l'OMS, en fait, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès, de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Et l'OMS met aussi en lumière notre incapacité mondiale à fournir aux gens les services de santé mentale dont ils ont besoin. À un moment où la pandémie du Covid met en évidence un besoin toujours plus grand de soutien dans ce domaine, La pandémie, les restrictions sanitaires qu'elle a engendrées, ont eu des effets sur la santé mentale de la population, et notamment sur la population, qui est le sujet qui m'intéresse aujourd'hui. La population mondiale vieillit rapidement. Entre 2015 et 2050, la proportion des plus de 60 ans va passer de 12% à 22% dans le monde, et en France, elle va passer de 25% à près de 32%. Donc on est éminemment concernés, tous, puisqu'on a tous des personnes de tous les âges dans notre famille et dans nos proches. Selon les petits frères des pauvres, on a 530 000 personnes en état de mort sociale aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ne voient personne de la semaine. On a 2 millions de personnes âgées isolées, et selon l'INSEE, ce chiffre augmente à 4 millions en 2050, en prolongeant les perspectives d'évolution démographique, et cela malgré l'amélioration de l'état de santé et de nos systèmes de santé, que l'on espère. Donc la question de la santé, qu'elle soit mentale, physique, sociale, elle doit être traitée collectivement. Et je l'appelle le troisième pilier du développement durable. C'est intéressant de remarquer que le développement durable, qui s'est construit sur deux piliers, l'écologie et l'économie, a vu tardivement arriver le troisième pilier, qui est le pilier social, dont la santé et la dimension sociale sont constitutives. Donc ça s'est imposé comme une composante essentielle dès le sommet de la Terre à Rio en 1992. Donc il est aujourd'hui en effet impossible de penser un développement qui n'adresserait pas les disparités sociales, qui ne chercherait pas à réduire les inégalités, et qui ne chercherait pas à corriger la répartition des richesses. Donc l'équité sociale, c'est aussi l'équité d'accéder à des droits, d'accéder à des ressources et des services de base pour satisfaire ces besoins essentiels d'éducation, de santé, d'emploi, de logement, de nourriture, de mobilité. Et c'est la condition sine qua non pour un monde qui ne laisse personne en marge, ce qui n'est pas le cas de notre société aujourd'hui. Donc, 4 millions de personnes en 2050. On a entendu parler d'Orpea, qui se dit acteur de référence dans la prise en charge globale de la dépendance en Europe avec un réseau de qualité composé de maisons de retraite médicalisées, mais qui a fait parler de lui dans le livre des faux soyeurs de Victor Castanet, qui révèle le système de maltraitance dans ces systèmes de santé. 4 millions de personnes âgées isolées. On est 67 millions en France, donc c'est considérable. Ce constat alarmiste sur le soin que porte notre société capitaliste aux personnes fragiles pose un défi de taille et un terrible échec si on n'y arrive pas. Le défi du vieillissement du baby-boom qui arrive en 2030 s'inscrit dans notre démocratie pour permettre aux personnes les plus vulnérables qui ont besoin de soutien d'en bénéficier. Donc, soutien à une vie pleine et pas de second ordre. Il n'y a pas de citoyenneté en pointillé. C'est une question de dignité de la personne et c'est ce qui anime aujourd'hui le dispositif que je vais vous présenter en troisième point. Parce qu'avant, il faut définir sa posture. Donc, la posture, c'est vrai que ce constat alarmiste engendre une posture curative nécessaire. Il faut éponger, étendre les feux, écoper, colmater les brèches, tout ce que vous voulez, mais il faut réagir pour permettre aux personnes qui sont dans cette situation aujourd'hui de mieux vivre. Et donc, ces deux millions de personnes en perte d'autonomie, mais pas que, il y a 7 millions de personnes vulnérables, donc des personnes plus jeunes en état de fragilité, 11 millions de personnes aidants, des proches aidants, qui ne se reconnaissent pas forcément, mais vous avez un parent qui s'occupe de sa maman, de son papa, sont des proches aidants. Il faut savoir que parmi ces 11 millions, il y en a un tiers qui finit par mourir avant la personne aidée, tellement c'est une situation épuisante. Donc, cette posture curative est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et donc, je propose aussi de considérer les 15 millions de personnes en bonne santé en France qui mènent leur vie comme elles l'entendent, qui ont des rituels du quotidien et je propose de regarder comment s'organise cette vie, comment s'organisent les interactions avec autrui, avec le système de santé, avec le système social, le tissu associatif, le monde culturel, le système et les structures de mobilité, système de communication, etc. Comment on vit en pleine capacité. alors qu'il y a plein de facteurs qui font que c'est difficile. En moyenne, les familles vivent à 260 km de leurs parents âgés en France. La perte d'autonomie, la perte des capacités physiques amène une situation d'isolement et donc de perte de confiance en soi, de perte d'estime de soi, de perte de dignité. Alors, comment comprendre l'expérience justement de ces 15 millions de personnes et transformer ce qu'on aura compris en éléments techniques qui nous permettront d'aider à maintenir les capacités d'agir des personnes en perte d'autonomie que ce soit par l'âge, la santé, le handicap, la fracture sociale, etc. Donc, la question principale, c'est comment en capacité, comment donner des capacités d'action, comment construire des outils qui donnent des capacités d'action sans faire à la place, donner du pouvoir d'agir et là, je vais effectivement évoquer la thèse TAC, c'est d'abord donner à percevoir des possibles, c'est comprendre l'expérience des personnes, leur parcours et imaginer les éléments qu'ils vont pouvoir saisir pour continuer de faire ou recommencer à faire ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils ont envie de faire en toute dignité. Donc, il n'est pas question de se substituer par une posture qui serait celle de l'aidant en surplomb qui dit « Monsieur, Madame, je vais vous aider. Vous ne savez pas que vous avez besoin d'aide, mais je vais vous aider. » Ce qui est un petit peu la posture, je dirais, traditionnelle des associations qui sont nécessaires malgré tout puisqu'elles, comme je disais aujourd'hui, elles répondent aux besoins. Mais cette posture d'aide vient faire à la place et ne donne pas la capacité d'agir, ne redonne pas la capacité d'agir dans le monde, donc ne redonne pas cette place digne de citoyens, dans la société. Et donc, je vais juste faire une parenthèse, l'engagement bénévole dans les associations traditionnelles qui est en perte de vitesse aujourd'hui puisqu'on avait par rapport à l'engagement ponctuel, on a deux types d'engagement bénévole. En 2018, il y avait 50% d'engagement, enfin de personnes engagées dans des associations traditionnelles et 50% dans un engagement ponctuel. L'engagement traditionnel dans les associations est en perte de vitesse puisqu'il est à 37% aujourd'hui au profit de l'engagement ponctuel qui représente 53%, donc il est en croissance. Et donc, on voit bien que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un avec l'autre puisqu'un bénévole ponctuel, c'est un bénévole régulier en croissance. Mais il a du mal à pousser la porte, à s'engager, donc il faut trouver des moyens et je vais vous en parler. Mais d'abord, je dois aussi vous parler de la conception puisque j'enseigne en design. Avant d'être au laboratoire Costex, j'étais au laboratoire Robertval, donc en conception de produits. Il y a peut-être des IM dans la salle. Et donc, je m'intéressais au principe de la conception robuste. La conception robuste, selon Taguchi, est faite donc de manière à limiter la sensibilité du système aux variations, c'est-à-dire en prenant en compte dès la conception la variabilité que rencontreront les systèmes une fois qu'ils seront en situation d'usage. Alors, un point fort dans l'ingénierie de la robustesse de Taguchi, c'est que le produit sera robuste si sa qualité n'est pas remise en cause par des facteurs extérieurs ou non contrôlés, comme la température ou les vibrations. Donc, ça marche très bien dans un système mécanique, mais ce n'est pas suffisant en fait dans la... je dirais que ça peut être suffisant dans un laboratoire, mais on voit les limites en tout cas quand on commence à déplacer et à mettre, à installer un système dans son environnement d'usage. Donc, dans mon travail, j'ai souvent mobilisé le principe de conception robuste de Taguchi au sein de méthodes de conception participative pour adresser la question du besoin et de l'expérience et de la variabilité de l'expérience des individus en interaction avec le système ou en interaction entre eux. Et donc, comprendre la variabilité de ces... de ces... de ces éléments extérieurs au système et non contrôlés peut impacter la performance et l'usage du produit. Donc, cette approche est intéressante, mais elle nous met face aux limites du principe même de robustesse qui renvoie à la notion de performance qui n'est pas vraiment adaptée à un principe, enfin, qui ne cherche pas de performance particulière mais qui cherche à une finalité de lien social ou de soin apporté à la société. Donc, l'étude des variabilités sociotechniques dont nous avons besoin nécessite de faire un pas de côté sur cette notion de robustesse qui bride, en fait, la question de la prise en compte de l'expérience individuelle. Nous avons besoin de produire dans le même temps des connaissances nécessaires au projet donc notre objectif est de donner des capacités d'agir à des personnes qui voient moins bien, qui entendent moins bien, qui se déplacent moins bien, qui comprennent moins bien qu'avant ou que d'autres. Comment leur redonner ou leur donner cette possibilité d'agir au même titre que les autres comme ils l'entendent dans la société d'aujourd'hui ? Donc, on a besoin de comprendre, on a besoin de générer des connaissances nécessaires au projet sur ces critères de variabilité mais on a aussi besoin de résultats du projet, c'est-à-dire on a besoin de tester des choses alors qu'au départ on n'a rien. Donc, on ne peut pas justement, les limites de Taguchi c'est de faire quelque chose en laboratoire et puis après de transposer, de modéliser et puis de passer à côté. C'est ça le risque. Et d'ailleurs, le risque, ce n'est pas un risque, c'est une réalité. Donc, on doit faire et pour faire, on doit faire en constituant des connaissances en faisant. Et donc, on doit matérialiser physiquement les concepts qui répondent à la problématique de mettre en lien ces personnes pour répondre à des attentes explicites mais aussi générer l'expression des attentes latentes pendant l'interaction. Donc, nous avons besoin d'aménager ce concept de robustesse pour ne pas négliger ces détails qui n'en sont pas d'ailleurs et qui fondent par principe l'activité de conception. En conception, on s'intéresse aux personnages, aux archétypes des usagers. On s'intéresse au probable pourcentage de population qui va rentrer dans la voiture. On néglige les percentiles. On va s'intéresser à des cibles. Donc, on va profiler les utilisateurs. Donc, on va négliger volontairement les détails. Alors que, je vous parle d'un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps mais qui m'a vraiment fascinée. Paul Valéry qui met en scène en fait Socrate et Phèdre et qui discutent sur l'architecture et la conception. Effectivement, une des questions qui résonnent aujourd'hui, c'est cette question de la programmation de la conception qui relève de l'ingénierie. On va faire des plans, on va faire de la CAO, on va dessiner, on va projeter et ensuite on va fabriquer. Eh bien, à partir du moment où on conçoit dans cette ignorance de la réalité, on fait l'impasse sur tous les détails qui n'en sont pas. Pour preuve, vous concevez sans connaître les principes de la nature et je dirais de l'équilibre d'un arbre. Vous allez composer vos poutres, votre architecture de telle sorte à ce qu'elles tiennent debout, qu'elles résistent avec les principes qu'on apprend en résistance des matériaux, qu'elles résistent à un poids, etc., en dynamique, en statique. Mais si vous négligez le détail du sens de la fibre du bois, parce que ça n'intéresse pas votre modèle tel qu'il est aujourd'hui, quand vous allez construire, vous allez vous rendre compte que les fibres du bois vont par capillarité porter l'eau du sol dans les poutres qui soutiennent votre architecture et puis elle va s'écrouler quelques années plus tard. Donc, cette question que Paul-Valéry nous amène à regarder, c'est la question du détail. En fait, il n'y a pas de détail. Et la question de la conception, effectivement, si on conçoit en laboratoire et qu'on applique derrière, on va contourner en fait la réalité et on va être à côté de cette réalité pourtant qu'on se cherche à adresser. Donc, pour adresser justement cette question de la prise en compte de l'expérience, nous devons prendre en compte l'expérience. Donc, qu'est-ce que c'est que l'expérience ? Et là, je vous amène à nous intéresser à ce modèle de la perception active. Alors, la perception active, effectivement, c'est important de le préciser, vous l'avez peut-être déjà vu dans cette semaine de Phyteco ? Est-ce que vous l'avez déjà vu ? Pas encore ? Bon, c'est pas un rappel, alors très bien. La perception n'est pas une représentation interne, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive, la perception est le résultat d'un bouclage sensorimoteur de sensations et d'actions. est-ce que ça, vous l'avez vu déjà en SC12, peut-être SC11, SC24 ? Oui ? Bon, c'est très bien. Donc, ça, on considère que c'est acquis et c'est très important parce qu'à partir du moment où on va introduire un objet, on va introduire l'objet avec son double statut, mais le statut qui nous intéresse, c'est le statut d'objet saisi. Et donc, à partir du moment où on va, alors, là, je n'ai pas précisé qu'effectivement, tout objet situé dans l'environnement est un objet que l'on peut manipuler, que l'on peut échanger, qui est extérieur à nous et qui est donc un objet tout à fait visible, manipulable. Et à partir du moment où il est saisi, eh bien, il est, il devient prothèse, il devient un dispositif de couplage qui disparaît de notre conscience comme un organe n'est pas accessible à la perception à laquelle il donne accès. Et donc, il modifie notre perception. Un exemple, moi, que j'aime bien, je pense qu'une partie de vos collègues est en ce moment à Ski-Hutz, et donc, certains d'entre eux vont monter pour la première fois sur des planches. Alors, ceux qui ont déjà fait du ski vont monter pour la première fois sur un snow, et la petite piste verte qui leur paraissait mais si facile et qu'ils en mettaient leurs dragonnes, leurs moufles et puis les yeux fermés ils descendaient prendre leur remontée mécanique, une fois sur un snow, ils se disent « Ouh là là, cette piste, elle a changé, la montagne aurait-elle pris de l'angle ? Qu'est-ce qui se passe ? Je me sens vachement moins à l'aise. » La montagne qui leur paraissait si agréable et si pleine de fun leur paraît tout à fait hostile. Donc la perception qu'ils ont de cette même montagne selon l'équipement qu'ils ont saisi avec lequel ils interagissent avec ce monde conditionne leur expérience vécue et conditionne leur perception de leur activité et de leur expérience. Donc l'objet en fait il a deux statuts. Il a le statut de dispositif déposé dans l'environnement qui est dans nos magasins, qui est sur nos étagères, qui a une valeur d'échange et puis l'objet en tant qu'objet saisi qui disparaît de notre conscience et qui disparaît d'autant mieux qu'il a bien été conçu parce qu'il répondra donc aux attentes qu'on a de lui. Et donc ce dispositif de couplage il va modifier notre perception et notre corps vécu comme dit Charles pour définir des répertoires d'action, des possibilités nouvelles qui vont conditionner justement la vie ensemble je dirais dans l'environnement. Donc nous considérons l'objet que ce soit un objet physique designé en IM ou que ce soit un objet numérique designé en informatique ou ailleurs on considère l'objet comme une interface perceptuelle et la perception de l'utilisateur comme une perception prothétisée. Et donc nous mobilisons aujourd'hui le concept de robustesse aménagé couplé au principe de perception active pour mettre en place en fait un système de perception en capacitante. Donc je vais enfin arriver vers ce que Florent a décrit comme étant l'objet de ma présentation donc le dispositif BIPOP et je pense que c'était important de comprendre la posture en fait de design qui m'anime en design on a à peu près 80% de l'activité de design qui s'adresse au côté waouh de l'objet déposé posé sur étagère on va définir les formes les couleurs les matières de l'objet qui va être vendu pour qu'il effectivement augmente ses ventes sur le marché etc. Donc ça c'est la dimension je dirais c'est la partie visible de la conception du design et donc de l'iceberg de la conception et ce qui est intéressant c'est aussi de s'intéresser au design de la partie invisible donc le design de ce qui disparaît de la conscience et qui est évidemment plus difficile à manipuler puisque c'est intrinsèquement lié aux attributs physiques mais les facteurs les variabilités ne sont pas liés directement aux attributs physiques mais aux interactions des attributs physiques avec les personnes donc je vais vous parler de BIPOP qui est issu d'une exploration raisonnée des possibles de l'expérience UX donc l'expérience utilisateur alors donc BIPOP BIP comme j'ai besoin d'aide je sonne j'appuie sur un bouton ça sonne ça fait BIP et POP comme population est un dispositif numérique qui a une histoire qui a 7 ans d'existence et qui a pour objet de mettre en lien des personnes qui ont besoin d'aide avec des personnes qui ont envie d'aider de façon ponctuelle ou régulière sur les collectivités BIPOP c'est né d'une alors je travaillais depuis 2014 avec des personnes âgées et c'est né en fait d'un choc j'ai été renversée par une voiture sur un passage piéton en janvier 2015 et plusieurs mois j'ai passé plusieurs mois alité donc j'avais mon mari et mes enfants qui étaient là le soir mais j'ai jamais osé demander de l'aide à mes voisins qui pourtant me le proposait et cette question d'oser demander de l'aide c'est extrêmement compliqué parce que ça touche à la reconnaissance de soi-même comme étant en situation d'isolement de fragilité donc ça touche l'estime de soi la dignité et il est bien souvent observé qu'on préfère dire je n'ai besoin de personne je ne dérange personne je vis ma petite vie tranquille on préfère dire ça plutôt que de dire finalement si moi j'irais bien faire le marché parce que si je peux faire le marché je ferais à manger si je fais à manger je peux inviter des copines si je peux inviter des copines vous serez invité c'est moins facile donc comment faire pour redonner cette dynamique de vie à des personnes qui s'auto et doublement d'ailleurs depuis le Covid qui s'auto limite donc je me suis dit ça m'est arrivé comment ça se passe pour des personnes âgées ou des personnes qui se sentent fragiles empêchées comment ça se passe et là j'ai parlé au club Soirond salut Fabrice j'ai parlé au club Soirond donc il y a un club de personnes âgées sur Compiègne qui m'ont dit vous touchez un point clé c'est très difficile d'oser demander donc qu'est-ce que la technique peut faire pour encapsuler les handicaps finalement de l'humain pour lui permettre de mieux oser ou d'oser tout simplement donc la question en fait elle est posée elle est simple aujourd'hui mais au départ je l'ai posée de la manière suivante c'est comment donner comment faire comment atteindre le premier pas comment monter sur la première marche et finalement comment donner un prétexte au lien social alors on en a plein qu'on a encapsulé dans la technique le premier par exemple c'est de dire on va vous proposer de changer un joint changer une ampoule graisser les gonds des volets fermer les volets des besoins qui correspondent à une incapacité physique vous voyez bien je ne peux pas lever le bras donc et puis personne ne va venir changer une ampoule aucun professionnel va venir changer une ampoule alors je dois faire une petite interruption parce que là vous voyez que Fabrice est parmi nous donc je dois faire une interruption pour présenter Fabrice qui est de l'entreprise Bipop sur Compiègne et qui vient pour vous présenter donc le dispositif qui est actif aujourd'hui sur plus de 1091 communes en France sur 10 départements et Compiègne qui est aujourd'hui la ville dans laquelle est né ce dispositif est active et donc aujourd'hui je vous raconterai comment on a constitué l'écosystème mais comment cette ville accueille tous les bénévoles volontaires pour prendre part à cette dynamique de lien social intergénérationnel vous pouvez faire passer les flyers ce sera intéressant puis tu t'installes après super Fabrice merci donc j'en profite pour boire du coup ok donc Bipop c'est un dispositif de coordination de l'engagement citoyen de proximité au service du lien social et de la mobilité des personnes empêchées on a commencé alors là pareil en laboratoire à se dire on va faire le bon coin de la mise en relation ou le blabla car du lien social et on a fait un dispositif qui permettait de mettre en relation des personnes qui ont besoin d'aide avec des personnes qui ont besoin d'aider sur ce principe là en ayant confiance dans ce que nous disent les médias c'est à dire 54% des personnes de plus de 70 ans se connectent tous les jours à internet voilà ce qu'on lit dans les médias qu'est-ce qu'on a donc en sortant du labo sur le terrain on constate que 91% des plus de 70 ans ne se connectent jamais à internet donc notre application notre système web on peut aller le ranger donc notre premier système qui était une application mobile on la remet dans notre poche on se dit bon il faut faire autrement et puis il y a quand même un principe qui est quand même c'était une de nos collègues qui me dit mais moi si je fais venir quelqu'un et que je suis fragile j'ai été quand même dupée une fois avec quelqu'un qui a proposé de venir s'occuper du jardin et puis qui m'a demandé 20 euros pour aller acheter un outil puis je ne l'ai jamais revu donc comment vous faites et là effectivement nous on avait en tête que ce système là était un balbutiement mais qu'il n'était pas encore finalisé dans la mesure où il ne permettait pas d'assurer la sécurité des personnes fragiles donc comment faire là là encore c'est une vraie question comment faire pour assurer la sécurité des personnes fragiles est-ce qu'il faut demander le casier judiciaire l'assurance la responsabilité civile et puis empiler comme ça toutes les preuves que la personne est d'une bonne moralité et intégrer tous ces éléments dans un système technique est-ce que c'est ça qu'on veut ou est-ce que on repositionne la question de la technique en soutien à l'activité humaine et on se dit que cette notion de confiance c'est justement une des qualités de l'humain qui est capable de connaître et de reconnaître l'autrui comme étant digne de confiance et donc comment on peut soutenir cette capacité à reconnaître l'autre comme digne de confiance et donc on a fait intervenir un tiers de confiance justement qui est la collectivité la collectivité chapote donc vous verrez sur vos flyers c'est le département de l'Oise qui soutient le déploiement depuis 2017 sur l'ensemble du département et qui a initié une volonté politique une politique de l'âge en faveur du bien-être des personnes de plus de 70 75 ans mais aussi des plus jeunes dans une posture de prévention que l'on a en commun donc ce dispositif permet de qui permet aux personnes qui sont donc éloignées d'Internet de téléphoner à un guichet unique qui est le numéro de téléphone de la plateforme de coordination et cette plateforme va mettre en relation les bénévoles directement connectés eux par le système donc application web ou numérique et les bénéficiaires les personnes aidées mais pas que les bailleurs sociaux les services infirmiers d'aide à domicile les services d'aide à domicile les habitats inclusifs l'ensemble des acteurs sociaux d'un territoire qui sont soit des utilisateurs soit des bénéficiaires soit des prescripteurs du dispositif donc c'est un dispositif finalement à trois pôles et qui permet la coordination donc de 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 ces acteurs qui se connaissent et donc qui se reconnaissent on adresse l'isolement des aînés donc les chiffres je vous les ai évoqués tout à l'heure et le dispositif du peuple adresse également la mobilité donc on est sur des chiffres tout à fait comment dire alarmistes là encore on a un français sur trois qui est en difficulté de mobilité menacé d'exclusion et beaucoup chez les jeunes en territoire ruraux pas de dispositif de donc on sait que le contexte est tendu maintenant la posture elle n'est pas justement elle n'est pas curative elle est préventive pour comprendre comment permettre à donner des capacités d'action alors je reviendrai si j'ai le temps parce que je pense que le temps avance ça va j'ai encore temps donc l'encapacitation par une dynamique en trois pôles les personnes empêchées appellent à 95% le guichet unique qui est équipé d'un outil back office un outil de gestion et cet outil de gestion permet de relayer en cinq clics donc on l'a fait mais ultra simple en fait si vous regardez l'apparence du système il est ultra simple alors que derrière il y a plus de 1000 évolutions techniques fonctionnelles qui ont eu lieu pour justement intégrer le millefeuille administratif complexe de comment dire de l'environnement des personnes et de le simplifier dans l'usage donc cinq clics le premier clic c'est qui appelle le deuxième clic c'est qu'est-ce que la personne souhaite est-ce que c'est un accompagnement à la promenade est-ce que c'est un accompagnement aux courses à un rendez-vous santé le troisième clic c'est quand le quatrième clic c'est avec qui est-ce que la personne a une préférence en termes de bénévole ou est-ce qu'elle veut faire appel à tout le réseau qui est ici présent et le cinquième clic c'est elle envoie donc au réseau et en temps réel chaque bénévole reçoit la demande sur son smartphone et après c'est le principe du premier qui accepte qui s'engage avec un système de chat interne qui permet de tout de suite basculer sur de la relation réelle donc à la fois un chat entre le bénéficiaire et le bénévole si la personne aidée a fait sa demande elle-même ou entre le référent du territoire et le bénévole si c'est le référent qui a porté la demande vers le bénévole donc l'implication citoyenne en fait c'est cette encapacitation elle relève de notre engagement à tous et il y a cette condition à remplir en tout cas qu'on a identifié pour l'instant pour assurer la pérennité d'une dynamique citoyenne sur un territoire la première c'est la volonté politique il suffit pas d'avoir comment dire l'idée il faut que la volonté politique soit portée et partagée au sein des territoires par les CCAS mais pas que par les bailleurs sociaux en fait tout l'écosystème dont on parlait tout à l'heure les médiathèques éventuellement les centres de culture l'ensemble des acteurs du territoire et bien sûr les associations d'entraide les petits frères des pauvres le secours catholique les restos du coeur enfin toutes les associations qui oeuvrent aujourd'hui ça c'est la première condition la volonté partagée la deuxième condition c'est d'avoir une personne qui répond au téléphone pour immédiatement avoir un lien humain c'est à dire replacer le système comme outil pour accompagner l'activité humaine et ce lien social et surtout pas que ce dispositif se substitue donc pas de ligne téléphonique avec répondeur automatique c'est une vraie personne qui répond et qui gère les demandes reçues par téléphone auprès de l'ensemble des bénévoles les dispositifs BIPOP sont j'ai marqué marque personnalisée parce qu'en fait ils ne s'appellent pas BIPOP en France sur les Alpes-Maritimes par exemple ça s'appelle monvoisin06aducœur.fr sur la Gironde ça s'appelle entraidecheznous.fr sur Grenoble la Tronche ça s'appelle quipeuquoi.fr chacun y va de sa petite idée à Château-Thierry à côté c'est entraide Castel donc là c'est entraide compiénois sur Compiègne voilà donc chacun comment dire développe et propose sa volonté politique et ensuite va communiquer auprès des aînés donc par la presse par des flyers comme celui que vous avez par l'ensemble des moyens de communication le bulletin municipal les vœux les colis de Noël etc pour faire savoir parce qu'on sait que je vais reprendre un terme plutôt mécanique mais la viscosité en fait de pénétration d'un dispositif technique dans un écosystème technique il est très très fluide mais dès lors qu'on vient intégrer un système technique dans un système social la viscosité est beaucoup plus importante donc il faut un temps de chauffe qui est considérable pour arriver à modifier les rituels du quotidien pour faire en sorte que les personnes s'approprient ce dispositif comme étant une possibilité d'action une possibilité d'agir nouvelle parce qu'aujourd'hui que propose un système qui est pourtant qui fait ce qu'il peut mais qui est très tendu quand une personne rentre de l'hôpital et qu'elle ne peut pas aller faire ses courses on va lui proposer le portage de repas ça c'est magique c'est vraiment une bonne chose mais il y a un mais c'est qu'en voulant trop bien faire on vient couper les possibilités de la personne de nouveau sociabiliser parce qu'elle ne va plus faire ses courses et donc elle ne va plus préparer à manger elle va attendre que le repas lui soit livré ce n'est pas très valorisant et donc ça va je dirais diminuer sa motivation à se prendre en main plus longtemps donc en fait jauger la dose d'effort nécessaire est importante dans un système comme celui-là donc on parle bien d'encapacité et pas de faire à la place donc donner la capacité d'aller faire son marché plutôt que d'aller livrer les repas ou d'aller livrer les courses c'est vraiment c'est vraiment une autre condition donc communiquer sur cette notion d'encapacitation enfin impliquer les habitants dans la politique de l'âge comme étant une normalité c'est-à-dire non pas en stigmatisant les personnes empêchées mais en considérant comme normal de pouvoir vivre dans notre société qu'on soit en situation de comment dire de handicap visuel cognitif physique peu importe chacun a droit à sa dignité à sa capacité et à sa comment dire à une vie sereine et pleine sur terre donc l'implication des habitants elle est importante et ce qui est important aussi c'est de comprendre l'évolution de notre société c'est-à-dire que l'engagement bénévole qui était je dirais une logique après après avoir travaillé on arrête on était à la retraite on s'inscrit dans une association et puis on continue à œuvrer les associations sont comment dire majoritairement composées de personnes à la retraite en France et donc aujourd'hui le monde change les personnes s'engagent beaucoup moins donc on l'a vu 37% aujourd'hui d'engagement bénévole régulier alors qu'il y a un engouement le rapport de France bénévolat indique également un engouement pour le bénévolat ponctuel et bien il faut répondre à ce bénévolat ponctuel sans toutefois nuire à une sécurité indispensable donc comment faire il faut impliquer les habitants les impliquer dans une dynamique qui leur permet d'être flexibles mais présents présents donc là on intègre enfin on propose d'intégrer mais là c'est les 7 conditions qu'on a identifiées on en a encore à identifier l'intégration des associations de proximité donc un CCAS une mairie va répondre au téléphone certes mais donc elle va mettre en relation les bénévoles mais si on s'arrête à ça on va passer à côté de la motivation des bénévoles qu'est-ce qui motive un bénévole c'est de créer du lien de se sentir utile et d'apprendre des choses c'est les 3 grandes motivations de l'engagement bénévole et donc créer du lien s'il ne fait que des actions ponctuelles tout seul à accompagner les personnes à aller faire leurs courses ou de façon ponctuelle à aller boire le thé avec une personne on ne peut pas dire qu'il va créer beaucoup de liens et surtout il n'a pas créé de lien entre pairs donc il faut animer cette communauté de bénévoles d'une manière à créer enfin encourager une dynamique d'interaction entre les personnes pour que chacune se révèle et apprenne des autres pour progresser dans son parcours de bénévole et donc ça on parlait des associations aujourd'hui qui peinent à faire face en fait à cette situation d'isolement et de santé de santé mentale de nombre de personnes âgées et bien les associations ont le savoir-faire d'animer ces bénévoles et nous proposons donc chaque fois qu'on développe une nouvelle plateforme et bien on travaille à construire l'écosystème avec la collectivité pour comprendre quels sont les acteurs qui vont pouvoir jouer un rôle et qui vont pouvoir animer les équipes de bénévoles les former et organiser des temps d'échange pour créer ce lien entre les personnes et enfin les deux derniers points c'est la charte d'engagement pour que le bénévole sache à quoi il s'engage et que la collectivité sache à quoi s'engage le bénévole et à quoi aussi cette collectivité s'engage en échange et puis le septième point c'est la facilité d'accès donc ça ça relève de notre savoir-faire de concepteur faire en sorte de simplifier toujours simplifier l'accès au dispositif donc si combien de temps il me reste j'allais dire s'il me reste un petit peu de temps mais voilà le lettre du temps n'a pas parlé mais il a il a oeuvré il a fait un geste de temps mort non Vincenzo s'est évaporé c'est lui le lettre du temps c'est lui le lettre du temps donc on est hors du temps donc c'est parfait je vais pouvoir continuer alors donc nous allons pouvoir continuer je vous propose de parcourir simplement le temps que le temps revienne alors vous aurez la possibilité si vous allez sur donc vous avez vu sur votre petit flyer le dispositif s'appelle jade ici tirez oise point fr donc vous allez sur vos smartphones sur jade ici tirez oise point fr et vous allez tomber sur un front office donc un site web qui permet de devenir bénévole de devenir personne aidée ou d'inscrire une personne aidée en tant qu'aidant ou d'inscrire votre association s'il y a des responsables d'association UTC n'hésitez pas à inscrire votre association d'entraide vous recevrez ainsi un appel de l'association qui s'occupe d'animer les bénévoles donc vous l'avez en photo sur le flyer c'est le secours catholique sur Compiègne qui s'occupe donc d'animer cette communauté de bénévoles vous serez rencontrés et puis ensuite vous pourrez réaliser des missions alors les missions il y en a plus de 80 je parlais de l'accompagnement aux courses accompagnement au rendez-vous etc sur certaines communes il y a des choses vachement fun Oaskal par exemple a acheté des triporteurs et veut redonner la sensation d'avoir les cheveux au vent aux personnes qui ne peuvent plus faire de vélo et donc des bénévoles pédalent sur ces triporteurs électriques et les personnes qui ont envie de revivre se baladent au bord de l'eau comme ça donc toutes les initiatives en faveur si vous avez envie de donner de vous avec vos idées vous voulez faire un karaoké pour des personnes proposez-le c'est toujours bienvenu et vous allez voir que ça s'inscrit on a 84 intitulés après la commune décide de l'inscrire comme étant une action à gauche on n'aura pas forcément le temps mais c'est le back-office territoire donc qu'est-ce que le territoire a comme outil pour visualiser les actions qui sont réalisées donc la courbe verte que vous voyez monter la petite courbe rouge qui oscille comme ça c'est les courbes d'action en attente et puis le nombre de bénévoles de bénéficiaires ah je sens que le temps se presse je le vois arriver voilà et puis vous avez un autre dispositif qui est l'application mobile qui s'appelle GDC et que vous pouvez télécharger sur les stores Apple Store Play Store voilà et dès lors que vous serez inscrit sur votre application web locale à Compiègne donc GDC Was et bien vous aurez tout l'environnement de GDC Was qui sera importé dans l'application mobile donc c'est assez simple c'est vous qui choisissez les actions que vous voulez faire vous cochez ou décochez les types de missions et puis ensuite vous recevez des demandes que vous pouvez accepter ou refuser ou laisser passer tout simplement alors en général les bénévoles vous avez une responsabilité civile mais l'association en fait donne une responsabilité civile à ses membres donc ça c'est important et en effet c'est arrivé d'ailleurs j'ai déjà vu des cas comme ça notamment le petit vélo voilà rien de grave mais ça peut arriver comme dans la vie vous aidez votre voisin à monter une bouteille vous la cassez bon ben c'est la responsabilité civile et bien sûr c'est tout l'intérêt de la charte de bénévolat c'est-à-dire de voir ce que vous avez envie de faire et quels sont en effet vos présupposés pour le faire si vous savez pas faire de vélo on va pas vous confier un triporteur donc tout l'intérêt justement de s'appuyer sur l'humain pour évaluer ça et pas sur une intelligence aujourd'hui une intelligence artificielle qui pourrait le faire d'ailleurs c'est un choix qu'on a fait de s'appuyer sur l'humain voilà mais c'est une très bonne question oui c'est aussi une bonne question et si on était resté à notre notre blablacard de la mise en relation ou notre bon coin de la mise en relation ça aurait été typiquement ça c'est-à-dire je m'inscris j'essaye j'ai une demande qui m'intéresse je la fais je passe à autre chose là en fait on répond à bien plus c'est-à-dire qu'on on adresse en fait la question je l'ai apport comment dire on rentre dans ce système par le besoin de la personne qui appelle qui est la personne aidée mais en fait le bénévole lui aussi il s'engage je disais pour trois raisons se sentir utile créer du lien et apprendre et donc il a besoin de créer du lien et donc très vite le numérique est une porte d'entrée pour faciliter l'engagement mais dès que la personne vous connaissez aussi la plateforme je veux aider par exemple la plateforme gouvernementale je veux aider.google vous allez sur cette plateforme de la même manière vous inscrivez nom, prénom, adresse mail et votre adresse mail est directement transmise à BIPOP puisqu'on a créé une API qui permet de communiquer donc ça redescend directement sur les plateformes BIPOP sur le territoire dans lequel vous avez comment dire saisie votre demande voilà vous êtes inscrit vous avez un territoire vous êtes dans l'Oise donc vous allez recevoir un appel et on va vous rencontrer c'est ça en fait le principe c'est que on facilite l'engagement mais très vite derrière la deuxième étape c'est une rencontre réelle vous ne faites rien sans avoir rencontré quelqu'un d'ailleurs si vous vous inscrivez vous ne pourrez pas accéder vous ne pourrez pas répondre encore à des demandes vous les verrez peut-être mais vous ne pourrez pas répondre tant que vous n'avez pas été validé recommandé co-opter en fait donc c'est ça c'est à dire que la deuxième étape elle est clé si vous vous êtes inscrit et que vous rencontrez quelqu'un dans une dynamique et que cette dynamique n'est pas là en train de vous dire ouais on a besoin de bénévoles tous les mardis après-midi et donc il va vous faire peur mais plutôt quelqu'un qui va vous dire bah quand vous voulez vous pouvez venir et sur tel et tel type de mission compte tenu de ce qu'on a échangé ça pourrait être bien de commencer par ça pour vous peut-être commencer par du collectif venir à une réunion animer un temps et bien ça va vous mettre le pied à l'étrier et vous allez voir comment vous allez créer du lien avec les autres vous faire des amis et ensuite aller un peu plus loin et apprendre en fait sur vous-même également donc ouais c'est une très bonne question l'engagement sur internet et voilà très vite on le détourne est-ce que vous imaginez que les autres ça facilite vraiment le besoin de l'argent parce qu'il est mis au début que les personnes de l'argent ont mal à l'argent et là il y a quand même besoin de l'argent est-ce que vous imaginez que la plateforme facilite vraiment ce que vous imaginez oui alors on a fait notre première mesure d'impact fin 2022 et la mobilité c'est pas l'isolement c'est-à-dire que c'est pas du lien social changer une ampoule c'est pas du lien social a priori en tout cas c'est pas convenu comme étant du lien social donc ce sont des prétextes demander à changer une ampoule c'est un prétexte parce qu'aucun électricien va se déplacer pour changer une ampoule de même que changer un joint de robinet donc c'est un prétexte qui n'atteint pas la dignité mais qui est quand même un prétexte parce qu'on a vu on a fait une étude sur l'ensemble des territoires et donc sur les Alpes-Maritimes par exemple je sais plus si c'est 62 ou 63% de personnes qui ont commencé par les petits prétextes j'ai besoin d'aller à tel endroit où j'ai besoin de changer etc et qui sont venus à la mobilité alors que ceux qui étaient dans dans le lien social au départ ils ne sont pas allés vers la mobilité donc ça c'est c'est peut-être un comment dire un élément et on est en train de creuser ça justement pour notre deuxième mesure d'impact 2023 pour voir justement quel glissement on a les personnes est-ce qu'il y a est-ce qu'on pense à avoir une application qui est très simple de notification ou je parle peut-être au niveau national ou quoi dans mon cas c'est assez c'est assez local mais je ne sais pas vous voyez des gens qui ont fait une notification parce que c'est très facile d'accès et très facile d'avoir près de chez nous des gens qui pourraient aider c'est la principale question qu'on se pose mais je ne suis pas sûre d'avoir compris votre question ça se construit par essai-erreur donc on a commencé on a fait plein d'essais et plein de choses qu'on a arrêtées on a commencé en se disant il faut la question de la confiance justement ce n'est pas exactement votre question mais c'est quand même une question fondamentale comment on fait est-ce qu'on fait comme sur Airbnb à faire des notifications des petites étoiles ou sur Amazon pire on met des petites étoiles une fois que l'action est rendue on a essayé ça et c'est une catastrophe totale donc justement c'est ça c'est vraiment ça qui nous a permis de comprendre de quoi on parle en fait on parle de personnes qui ont besoin d'être en relation avec d'autres personnes elles n'ont pas besoin de se considérer comme un produit qu'on va prendre qu'on va déplacer qu'on va amener à tel endroit etc elles ne sont pas l'objet d'un système ce sont des sujets agissants donc donnons-leur les possibilités d'interagir et le plus possible physiquement donc l'interface numérique elle se réduit à ce que vous avez vu ici c'est-à-dire sur l'application c'est je me connecte je choisis alors je ne le fais pas toutes les semaines mais le troisième écran c'est celui que vous voyez quand vous vous connectez donc vous voyez les demandes en tant que bénévole les demandes qui sont faites et pour la personne aidée qui n'est pas équipée d'internet elle a le flyer que vous avez sous les yeux et donc son téléphone filaire classique ou le téléphone qu'elle a et c'est tout et ensuite elle a enfin c'est pas tout non elle a le réseau de bénévoles qu'elle connaît la collectivité qu'elle connaît l'association qui l'appelle de temps en temps elle a en fait un lien social avec chaque personne et elle utilise son téléphone comme l'outil pour accéder à cette dynamique de solidarité donc l'interface vous voyez elle est réduite à un flyer et à un téléphone filaire pour un bénévole l'interface est réduite à une page donc qui est en responsive on a un partenaire dans le sud-ouest qui permet de transformer des écrans couleur à faible contraste en écran à fort contraste en agrandissant les lettres donc vous choisissez le handicap dont vous souffrez et il vous transforme l'écran pour que vous ayez voilà donc ça je pense ça répond plus à votre question mais c'est pas du tout utilisé ça fait deux ans et demi maintenant qu'on a fait un partenariat avec ce partenaire donc leur logo c'est un petit hippocampe je ne sais pas si vous connaissez bref et ça apparaît comme ça sur le côté de l'écran vous pouvez cliquer dessus choisir le type de handicap que vous avez et il vous transforme l'écran je l'ai on l'a jamais vu utilisé donc ça veut dire qu'aujourd'hui ça tient comme c'est ça tient j'ai une question tu es ton exemple de Julie tout à l'heure donc que c'était assez parable il y a eu un accident il y a eu une journée je ne sais pas de demander de l'aide c'est un peu parti de ce constat-là que tu as vécu dans ton propre corps en fait j'ai le sentiment que du coup la problématique du départ c'est on n'a pas demandé de l'aide et en fait j'ai un petit peu du mal à comprendre comment est-ce que ce genre de dispositif ça ça crée ça contribue à faciliter la demande d'aide en fait j'ai le sentiment que c'est pas forcément plus facile de demander d'aide via un dispositif numérique que de demander d'aide à ses voisins si si énormément la première chose c'est tu gardes la cartouche du voisin au cas où tu ne vas pas le déranger tous les jours ça c'est le premier point le voisin tu le gardes vraiment au cas où il y a un problème il est là et surtout tu en prends soin parce que tu n'as pas envie de le déranger trop souvent parce que si tu le déranges trop souvent il peut te dire non ou pire il peut te dire oui d'un air gêné en te disant vraiment je le fais mais pfff donc ça c'est d'un point de vue dignité c'est horrible à entendre et le deuxième argument pourquoi tu fais appel à une institution à un organisme extérieur c'est que tu n'auras pas de non tu n'auras pas quelqu'un qui va te dire non tu auras au mieux un oui immédiat il faut savoir qu'il y a 49% des demandes qui sont acceptées en moins d'une heure sur les 37 000 actions qu'on a mesurées c'est énorme moins d'une heure donc ça veut dire que ce n'est pas la personne à qui tu adresses qui va répondre ah je ne peux pas c'est le réseau de bénévoles parmi ce réseau c'est le premier qui dit moi je l'aime bien je la connais oui 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 j'y vais et je m'engage et les autres le voient que tu t'engages mais ce que je veux dire c'est que là tu agis sur sur ta perception de la disponibilité de l'autre ATD mais si dans les cas non non tu n'as pas la perception que les autres ont ATD parce que tu ne vois pas leur disponibilité on a fait ça au début ça fait partie des essais qu'on a fait les gens nous ont dit on veut mettre nos dispos donc là on donnait à percevoir la dispo des autres tu sais qu'ils sont là pour t'aider un petit peu comme quand on va voir un psychologue on dit que c'est son mété de m'aider mais on a beau savoir quand il y a des psychologues quand on se sent mal on a quand même des difficultés à aller voir le psychologue parce que c'est la difficulté elle est juste sur qu'on ne va déranger les autres elle est aussi sur la reconnaissance dans le rapport à soi et moi sur cette question là du rapport à soi comment est-ce que ce genre de dispositif on vient à soi-même et à son mal-être ou à sa propre difficulté parce que quand on demande de l'aide il n'est pas juste demander de l'aide à déhanger quelqu'un alors c'est reconnaître qu'on a besoin d'aide c'est ça est-ce que ce dispositif là il joue aussi sur la reconnaissance de besoin d'aide alors là c'est pas le dispositif en tant que tel c'est ce qu'il permet c'est-à-dire que le dispositif permet à des personnes qui s'engagent donc des bénévoles de repérer de dire bah tiens moi j'ai une petite mamie au-dessus de chez moi elle est toute seule j'ai quelqu'un que je connais et un jour il y a une activité collective on a la possibilité de dire moi j'ai trois places dans ma voiture je peux emmener trois personnes donc pour un événement on va mobiliser dire bah voilà je vous emmène et en fait la personne dès lors qu'elle est tenue dans un tissu social elle 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 il y a comment dire un lien un soin porté à l'autre qui fait que elle n'aura pas besoin de faire un énorme pas pour dire j'ai besoin d'aide elle dira moi j'aimerais peut-être moi j'aimerais aller elle va elle va en fait les bénévoles sont aussi les personnes qui sont sensibles à la manière d'exprimer les choses et on ne l'exprime pas tu as raison on n'exprime pas moi je l'ai vécu ça on ne l'exprime pas le besoin plus on se sent mal moins c'est facile mais l'astuce de dire tu peux demander un prétexte pour autre chose et c'est souvent pour autre chose en fait qui permet de commencer donc on a vu que 63% commençaient par la mobilité et après on en vient au lien social après on en vient à à l'amitié au lien d'amitié qui fait que je prends soin de toi et que tu prends soin de moi c'est pas une posture de surplomb que parfois on peut mal vivre justement parce qu'on se dit l'association va venir elle va considérer que j'ai besoin d'aide mais moi j'ai même pas mon mot à dire on va m'emmener là c'est pas ce que je veux non on rend favorable des conditions qui vont favoriser le lien le lien d'amitié par exemple mais c'est vrai c'est des prétextes c'est le fait de passer par la collectivité donc la perception de l'accès au droit l'accès au droit il y a beaucoup de gens qui renoncent au droit d'aller se faire soigner parce que ça les dépasse maintenant ils doivent tout faire par internet donc ça le fait de dire vous avez quelqu'un qui répond et bien ça permet à la collectivité d'adresser et en fait de dire là ça relève pas du médical il y a le médical qui fait bien son travail mais ce que je comprends là ça pourrait être adressé aussi par une dimension sociale et les bénévoles qui s'engagent sont aussi en recherche de ces liens d'amitié ils font pas là par c'est pas de la pure charité chrétienne c'est vraiment la construction je dirais d'une anticipation de leur vie aussi prenant de l'âge et perdant des capacités d'action donc c'est extrêmement c'est des vraies questions en fait c'est des vraies questions toutes celles que vous avez posées qu'on se pose en fait et on essaye de toujours c'est à dire que si on reprend le schéma de Charles celui là que j'aime bien voilà notre rectangle là et bien il est complètement il forme complètement patatoïde aujourd'hui on a été on a rajouté un morceau justement pour intégrer donc on a rajouté le morceau de la collectivité qui est un énorme truc au début il n'y avait pas la collectivité donc la collectivité c'est un énorme truc et puis après on a enlevé un machin dans la collectivité la collectivité elle ne va pas récupérer les responsabilités civiles etc elle ne va pas animer donc hop on va le déplacer on va mettre c'est l'association et en fait on s'aperçoit c'est pour ça que Paul Valéry me plaît beaucoup parce qu'on s'aperçoit que c'est en interaction que ce dispositif de couplage se construit et pour participer à l'individuation des personnes pour vraiment les aider à se construire à vivre dans la dignité mais en ayant connaissance de tous les freins qui peuvent arriver dans la vie quotidienne comme ceux que tu as dit c'est un énorme frein ça mais on arrive à trouver des trucs techniques encapsulés est-ce que vous avez vu en oeuvre des volants vous avez justement les propositions sur les personnes qui sont aidées oui oui alors là c'est la mesure d'impact donc là c'est énorme la première mesure d'impact on a des très bons chiffres sur les personnes aidées et les bénévoles on a beaucoup réfléchi pour comprendre les besoins des collectivités parce qu'on les a adressées aussi alors qu'on n'avait pas une vraie offre d'accompagnement pour elles donc côté bénévoles bénéficiaires on est à 90% en fait de personnes aidées qui considèrent que ça a changé leur vie donc c'est énorme alors on a fait cette on a fait ce travail avec une société qui s'appelle Impact Track qui fait l'évaluation des systèmes dans l'économie sociale et solidaire et donc en toute rigueur dès que je parle de cette mesure d'impact je dois dire qu'on a une marge d'erreur de 8% c'est-à-dire que 90% on peut être à 98% ou à 82% mais ça veut dire quand même que c'est énorme l'impact direct sur les personnes aidées sur les bénévoles il y a 78% des bénévoles qui se sentent utiles qui sentent que ça a changé leur vie qui ont changé leur mode de vie il y en a 40% qui se sont engagés plus dans la société donc pour le bien commun donc ça a transformé aussi leur vie vous pouvez voir les résultats de cette mesure d'impact sur la page je vais vous montrer il faut que j'aille je vais vous montrer ça voilà donc vous allez sur page .impacttrack.org je ne sais pas si je peux grossir non ça ne grossit pas l'URL comment ? comment ? non effectivement ça ne grossit pas ça ne grossit pas ça ne grossit pas ouais donc c'est page .impacttrack tout attaché i-m-p-a-c-t-t-r-a-c-k .org slash bip tiré pop voilà et donc vous allez pouvoir voir les résultats de l'ensemble des des analyses qui ont été par exemple on a appris que 52% des bénévoles sont toujours en activité alors que moi j'étais persuadée que c'était des personnes âgées en grande partie à la retraite etc pas du tout qu'est-ce qu'on a appris donc 90% des bénévoles concernent sont satisfaits du dispositif local 84% des personnes aidées perçoivent une réduction de leur sentiment d'isolement donc il faut qu'on creuse pour comprendre qu'est-ce qui fait mais effectivement je pense que il faut à un moment donné la technique s'efface au profit du lien 89% des personnes aidées sont satisfaites du dispositif dont elles bénéficient voilà donc je vous invite à regarder ça si ça vous intéresse merci de vos questions merci 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 Merci.